Ce résumé vous est proposé par Nissan et Gazprom, sponsor de l'UEFA Champions League. Sous-titrage ST' 501 Bien joué, le long 1-2 on le voyait venir entre Carrasco et Suárez. Carrasco qui s'écroule là dans l'UEF face à Aspili Cueta. Évidemment tous les regards se tournent vers Orsato. Écoutez, là il l'empêche d'aller vers le ballon quand même. C'est quand même très très limite là aussi l'intervention. En plus je ne crois pas qu'il ait besoin de le freiner comme ça parce que Mendes prend la balle. C'est limite. Avertz et la vitesse de Werner, il a pris l'information. Il y a Ziyech de l'autre côté qui sprint comme un fou, il va aller le trouver. Oui, pied droit, c'est but. Reconversion sensationnelle pour Chelsea. Qui mène grâce à Ziyech. Mais c'était splendide. Ça a été à toute vitesse, à toute allure. Et ça part d'un coup franc pour l'Atletico. Ne l'oublions pas. Oui, c'est ça. C'est malheureusement un des grands classiques. Vous avez une phase arrêtée pour vous. Corner, coup franc. Et puis derrière, une mauvaise organisation. Le centre qui est contré. Canetek a l'origine aussi de ce dégagement. Que pire qu'il se loupe un peu sa première intervention. Pas de rejeu, évidemment. Mais le ballon est quand même chipé par Carrasco. Et par Ziyech aussi. Beau petit crochet. Excellente passe vers Werner. Il est parti, l'Allemand. Est-ce qu'il peut aller au bout ? Oui. Et l'arrêt de Black. Quel arrêt. Exceptionnel. Quel arrêt. De nouveau, on retrouve Werner dans une situation de contre. Avec beaucoup d'espace. Un bloc haut. Et là, il peut se régaler. Ça, c'est le Werner de Leipzig. Oui. Oui, voilà. Il profite des transitions, effectivement. On retrouve Werner vraiment dans le rôle qu'il avait à Leipzig. Mais quel arrêt de Black. James avec Ziyech. Oh, la spéciale ! Je l'attendais. Déjà, il y a une grosse minute. Elle est claquée par Oblak. Oui. Je ne sais pas quel gestif est avec ses mains suite à son arrêt. Regardez, dans l'intervalle ici. Hop, ça va vite. Magnifique. 15 minutes pour une mini remontada, c'est possible. Oui. Félix ici et Mendy pour l'intervention du Sénégalais. sur cette espèce de centre-tir. Norente avec Rudiger qui va s'interposer. Mais il ne passera pas, là. Non. Il peut essayer de faire deux fois le tour. Il provoque un peu, d'ailleurs. C'est maintenant ou jamais pour revenir à égalité dans cette partie. L'élévation de Rimenes et Werner pour redonner une deuxième chance à Lemar. Saúl Correa et Félix. Jiménez s'est fait mal. Et Félix, ce ballon qui a été dévié, ce sera un coup de coin. À la retourne. On attend l'exploit. Regardez, Savic et Rudiger, c'est une belle image. Il va revenir là. Il va donner un jaune, surtout. Un rouge. Un rouge. Un coup de coude. Oui, je vous disais, c'est une belle image parce qu'il se frottait, il souriait. Mais là, la suite, elle est beaucoup plus moche, visiblement, parce qu'il y a un carton rouge pour Savic. Est-ce la fin des illusions, là, pour l'Atletico ? Oui. Coup volontaire, égal carte rouge. Alex, vous êtes d'accord avec ça ? C'est l'application stricte du règlement. Et voilà. Allez, ça c'est le but, ou en tout cas la situation pour aller marquer le deuxième avec le premier ballon pour Emerson. Et bim, c'est dedans, 2-0. Et Chelsea se qualifie, donc. Plus grande joie des absents, bien sûr. Quand même un petit peu présent, mais voilà. Le plan Tuchel aura parfaitement fonctionné. Ce résumé vous a été proposé par Nissan et Gazprom Sponsors de l'UEFA Champions League pour la vie de la mort. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?